Si tu aimes le contenu, et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. 7 septembre, 15h11, centre détention, parloir. Bonjour vous. Je ne pensais pas avoir de visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touché. Non, espèce de ça avocat, allez au diable ! Je me disais aussi, c'est bizarre. Vous êtes venu, vous moquez, hein ? Oui, vous moquez de mademoiselle Vril, déchue et anéantie. Non, pas vraiment, je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'en avez pas marre de toutes ces questions ? Espèce de tête de porc-épique. C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, hein ? Comment on sait, pourquoi êtes-vous aussi cinglé ? Alors, je ne savais pas quand on a commencé par elle. Mais bon, l'enquête, il faut la mener, donc hop. C'est qui cet homme ? Concernant l'homme qui s'est trouvé avec vous à l'hôtel. Pouvez-vous m'en dire plus à son sujet ? M'intéresse. Où est-il ? Allons. Vous rêvez, mon coco. Hum, peut-être que si j'avais quelque chose qui la fasse parler. Hum, parlant des écoutes téléphoniques. Pourquoi avez-vous mis le téléphone de Mia sur écoute ? Ouh, dit comme ça, ça paraît si sinistre, si criminel. Hum, mettre un téléphone sur écoute est un délit, Mme Zébril. Oh, mais je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça, hum ? Sale type. Elle m'énerve. Mais tout peut-il vous imposer de discuter avec cette femme ? Mais pourquoi on s'est acharné ? Pourquoi t'es venu la voir tout de suite ? Dites. Pourquoi êtes-vous si énervé ? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on est là, Fwinner. Et Lèche-Botte en plus. Lèche. Difficile de dire si elle a une dent contre les avocats en général ou juste contre moi. Oui, mais pourquoi t'es venu la voir en même temps, mec ? Je sais pas ce qu'on peut lui présenter, moi. Euh... Ça. Eh, vous savez quoi ? En fait, comment dire ? Je peux pas vous blairer. Alors, allez vous faire voir. Parce que moi, je refuse de coopérer. Merci, je l'avais remarqué. Pourquoi il veut qu'on lui montre des trucs ? Ça sert à rien. Bon, on va enquêter ailleurs, ça sert à rien à l'embêter. Euh... Déplaçons-nous. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Est-ce qu'on peut retourner voir ? Ah, voilà. L'avocat. Parce que... Ouh. Ouh. Il n'y a plus de tableau. À mon avis, on le fait chanter, lui. Il a dû faire les écoutes aussi, ou j'en sais rien, mais... On dirait que Rosenberg est sorti aujourd'hui, une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite pour une raison ou pour une autre. Mais là, c'est bizarre, c'est bizarre, il n'y a plus le tableau. Une petite minute. Une petite minute. Il a plus de temps que je vais faire la même chose. Affaire DL6, pièce à conviction A. Affaire DL6, pièce à conviction B. Voyons ça de plus près. On va regarder la A. Je suis certain d'avoir déjà vu cette personne quelque part. T'as pas la mère des deux, là ? De Mia et de Maya ? Je pourrais peut-être emprunter cette photo. Je suis sûr que cette personne ne remarquera l'absence d'une petite photo. Il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais la garder quelque temps. Ok, on doit faire DL6, pièce à conviction A. Ok. Et la deuxième. Photo est posée sur le bureau. Ouh, bah lui on le connaît, c'est l'assassin. On l'a vu. Je voudrais peut-être l'échanger avec celle que j'ai prise. Euh... Ouais, l'assassin. On peut pas avoir les deux. Je crois que je vais l'échanger. Non mais... Pourquoi tu peux pas prendre les deux ? C'est nul. Oh, bah au pire on a une photo. Si c'est ça, franchement, la mécanique est simple. Encore vous ! Mais vous comprenez pas que je n'ai pas envie de vous voir ? Eh, oh, si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute maintenant ? En plus de votre tête de porc-épique, vous avez un cœur qui pique ? C'est bon, lorsque cette affaire est cassée, je me rase la tête. Est-ce que ça serait pas lui, votre Jules ? Par hasard. Pour tout hasard. Ouais, il y a un peu ça. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je ne dirai rien. Ah, là elle réagit. Là, il y a une réaction, d'accord. Alors ? Où avez-vous ? Ah ah, une réaction. C'est lui, n'est-ce pas ? Où, quand, comment ? C'est bien lui. C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel le soir du meurtre. Non, non c'est faux. Bien tenté. Mme zèle, je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui, hein ? Oui, des preuves ? Montrez-moi des preuves. Je la tiens presque. Non, par contre, on a un autre témoin qui l'a peut-être vu. Donc on va encore... Au fait que ça reste à son se déplacer. Est-ce qu'on peut voir monsieur le groom ? Ah, bon, on peut fouiller la pièce maintenant, tiens. Ah, soyez le bienvenu, monsieur. La belle interprétation aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts d'aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Comment ça, la réputation ? Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Wow, on se calme. Mme Delvry n'a pas été accusé de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Pourquoi ai-je la sensation de vivre un mauvais rêve ? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bah, je voulais te présenter un truc. Ça te parle, ça ? Pouvez-vous jeter un oeil à cette photo ? C'est lui, inspecteur. Ah, moi je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de dire inspecteur une fois. Vous comprenez ? Euh, non, pas vraiment. J'en mettrai la main coupée. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec Mademoiselle Machavril. Pourquoi je n'écrirais pas une déclaration sous serment indiquant que c'était bien lui ? Déclaration sous serment ? Ce type est bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Ouais, vas-y. Écris-le. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Super. J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit une déclaration sous serment. Contentez-vous juste de l'écrire. Voilà. Donc ça, on a une preuve. Compris, il atteste que c'est bien lui. Mademoiselle Vrie ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Bon, bah, on est venu. On a vu. On a vaincu. Est-ce qu'on peut lui parler quand même ? Je sais pas. Ça va, l'ami ? Mademoiselle Vrie, elle vous manque ? Au sujet de Mademoiselle Vrie. Ah, elle. Ce n'est pas pour me vanter, monsieur. Mais dès l'instant où je l'ai vue, je me suis dit qu'elle en serait capable. Capable de quoi ? Je pense à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Dès l'instant, il l'a vue, quoi. Je voulais vous parler de l'homme qui accompagnait Mademoiselle Vrie. Ah, oui. Il m'a de suite fait penser à un bourreau des cœurs, si vous me passez expression. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vue, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça en sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, Mademoiselle. Monsieur le mytho. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Ah, elle aurait dû parler de ça avant de lui montrer la photo. Une photo ? Elle est telle. Pouvez-vous me parler de cet hôtel ? Absolument. D'ailleurs, j'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatewater. Je suggère qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre ? L'hôtel Gatewater, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous ? Ça sonne bien. Si c'est ça, votre tasse de thé... Ouais, puis il glotte le gars. Un petit côté fan de tout ce qui est de l'hôtel. Bah non, je n'ai plus rien à lui dire. On en a ce qu'on voulait. Ah, examiner peut-être. Ah ! C'est pas ça que je veux faire. Ça va. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? La bouteille ? Aucun indice ici. Bah si, il y a des bouteilles. Mais la fenêtre, ouais. En fait, on vient de dire que c'est trop loin pour voir les détails des visages. Toujours le même temps. Je peux bien sûr voir le cabinet d'avocat Ferenko. Ah oui ! Nous prévoyons évidemment d'installer un télescope devant cette fenêtre. Pour la modique somme de 5 euros, on bénéficiera d'une vue sur le crime pendant 3 minutes. Euh, c'est interdit, ça ? Je plaisante, monsieur. Avoir son regard, je suis persuadé qu'il était parfaitement sérieux. Elle est glauque, hein. Le lion s'en fiche. Non, on va voir que tu vas fouiller le tiroir. Oh, oh, c'est son avis, c'est toujours coincé dans le tiroir. Ah, s'il vous plaît, ne touchez pas à cela, monsieur. C'est le tiroir de l'horreur. Cachette de l'enregistrement téphénique d'assassin. Il est voué à devenir une des attractions les plus populaires de la chambre. Ce type est sérieux. Je n'arrive pas à y croire. Et les fleurs en plastique, c'est les fleurs en plastique du tueur, c'est ça ? Ça va, je regarde le spécial. Alors, il a mis les tubes, il est sur le sol, on l'a déjà dit. Ok, j'ai vu par contre que vous pouvez vous voir sur la table. Il y a une bouteille et deux verres sur la table. Pourquoi ne pas les avoir enlevés depuis tout le temps ? Ah, je vous demande pardon, monsieur. Mais si vous pouviez ne pas toucher à cela, c'est une partie du décor. J'appelle cela le dernier verre avant le meilleur. On va être célèbre. Le sujet de prestation de toute l'industrie hôtelière. Bon, on va laisser dans son fantasme. On a du boulot, nous. Grand-mère vous fasse, s'ils arrivent à faire de l'argent là-dessus. Au moins, le meilleur des uns profite aux autres. Présentons notre petite déclaration à notre... Planteuse de témoins. J'ai une pec maintenant. Voulez-vous examiner ce document ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La déclaration écrite sous serment du groom. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivés. Et il nous a dit que c'était... À qui c'était ? Il arrive enfin quelque chose. Non, mais on va assister. Pas le choix, c'est tout ou rien. L'heure du bluff a sonné. Pas la peine de jouer les innocentes. Si tant est qu'elles jouent vraiment. Si vous refusez de parler, je transmets cette photo à la presse. Quoi ? Même s'il a juste été témoin du meurtre, cet homme se cache. Je suis sûr que la presse s'en donnera à cœur joie avec sa réputation. Oh, bon, très bien. Je vais parler. Vous avez gagné, monsieur l'avocat. Yes ! Ah, ça fait du bien d'entendre ça. La vie est belle, là-là-là. Pourquoi vous gesticuez comme ça ? Bon, dites-moi plus sur l'homme avec qui vous étiez. Cet homme ? C'est mon patron. Red White. Ah, voilà le Red. Red White Blue. Le président de Blue Corp. Une société de collecte d'informations. Red White. Collecte d'informations ? Oui. J'imagine qu'on peut appeler ça une agence de détective. Hum, donc cet homme est bien celui qui était avec vous le soir du meurtre. Je... J'ai peur de parler. Je n'ai pas envie de finir comme elle. Ah, carrément. Bon, je vais directement poser la question à monsieur White lui-même. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp ? Monsieur Red White, enfin. J'ai enfin une piste sur ce type. Puisque ça ne peut pas être ma chavril, il ne reste plus que lui. Il est temps de passer à l'action. Déclaration du groom abandonnée. What ? Oh non ! Est-ce qu'on s'est engagé que... Voilà, pute. Bon, il n'y a rien à dire, non ? Bah, elle a changé de comportement maintenant. Bah oui, mais le téléphone ne vient sur l'écoute. Ouh, dit comme ça, ça ne paraît qu'il n'y a rien, continue. Alors, j'ai réussi à prouver qu'elle était dedans et continue à me... Hein ? Bon, on va y aller à Blue Corp. Blue Corp. Ah, bah le tableau est là. Il faisait chanter notre avocat, c'est pour ça qu'il a refusé. Ah, d'accord. Ah. Blue Corp, il tient le notre avocat dans sa main. Quel décor surréaliste. Bienvenue, quelle est votre appellation, très chère ? Quoi ? Votre nom ? Comment vous appelez-vous ? Je me demandais juste, curieusement, quelle était votre appellation d'origine ? Euh, Wright, Phoenix Wright. Curieusement. Monsieur Wright, c'est bien ça ? Je vois, je vois. Splendu... Quoi ? Splendinifique ! Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. Ce type a vraiment un problème. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distinction et grâce. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. Je m'attends à ce qu'ils fassent des mots bizarres tout le temps, maintenant. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Il est complètement timbré. Laissez-moi vous deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr. C'est ça ? C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi ? Ouah, l'arrogance de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors, bon, on va pas recommencer, on va déjà parler. Mais d'abord, non, je vais devoir examiner le tableau. Je n'ai pas déjà vu ce tableau, quelque part. Serait-ce une réplique ? Ridiculose, je ne jure que par les originaux. Ce que vous voyez là est un authentique original, d'une valeur de moins 3 millions. On m'avait dit, non, 5 millions. On m'avait dit 3, moi. Hum. Il a piqué le tableau de l'autre. Mais ça, c'est quoi ça ? La statue d'un homme portant la terre. L'enseigne Blue Corp est vraiment bien mise en évidence. L'homme qui a servi de modèle à la statue, c'est bien entendu M. Wright. Un vrai chef-d'oeuvre, mais sans doute trop somptuissime pour votre niveau exact. Elle est si somptuissime que personne n'a le niveau pour la vraie série en réalité. Et la table, c'est lui aussi qui a servi pour le... Ah, c'est glauque. Je suppose que c'est censé être un bureau. Mon Dieu, c'est vraiment quelque chose. Mon corps a servi de modèle, voyez-vous ? Alors, les lignes pures de sa rondosité vous inspirent-elles ? Bah, non. Bon, on arrête de regarder le mobilier, mais c'est une grande passion, on avait remarqué. Discutons. Mme Zellvril. Mme Zellvril fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas ? Correct. C'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait ? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques ? Bien sûr ! Elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffable. On dirait qu'il est temps de faire passer Mme Zellvril pour un bouc émissaire. Bah oui ! Ce genre de gars, oui. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel de Mache Avril ? Il peut le dire. Je prête peu d'attention aux détails anodins, tels que l'endroit est l'heure. Ma devise, c'est... Malgré tout, M. Wright, le groom de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Ah ! Peu importe, le groom peut dire ce qu'il lui plaît, je ne vous dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre. Eh bien, ce sera fait. Même si je doute que vous n'en soyez capable. Il soulève une question importante, en fait. Pourquoi l'accusation ? Il ne l'a pas appelé pour témoigner. Bah non, il le couvre. Clairement, il tient aussi Hunter. Il a dû voir la même chose que Mache Avril. Oh 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 ! La police, les tribunaux. Ce ne sont que des pantins pour moi. Des jouets faits pour me divertir. Voilà, mais il a dit ce que je pensais. Au fait, quelle type de société est Book Corp ? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. On peut même dire que nous sommes le futur. Vendre des informations. En dix ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Ah, si vous vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de Blue Corp, qui a adopté ce nom. Pourquoi ? Me donneriez-vous ? Parce que j'aime la couleur bleue, bien entendu. C'est vrai qu'il y a des poids bleus sur sa cravate. Fantabulistique, n'est-ce pas ? Oui, c'est une fantabulistique, effectivement. Euh, quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui ? De quoi s'agit-il ? Ce grand tableau au mur, là-bas. Je l'ai déjà vu. En fait, ce n'est pas la première fois que je vois ce tableau. Ah ! Je l'ai vu hier, pour être exact. Où voulez-vous revenir ? C'est très simple. Enfin, j'ai une question très simple à vous poser. Pourquoi ce tableau est-il accroché à votre mur ? Monsieur Wrong, c'est ça ? Right. Il semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le recommande... Je vous le redemande. Qui êtes-vous ? Eh bien, un avocat. Non, mon pauvre ami. Un simple avocat. Sans aucune valeur. Nada que dalle. Ma cache. J'ai cru qu'il y a autre chose. Tout comme cet avocat minable Rosenberger. Quoi ? Il... Il m'a donné un coup de poing ? Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein ? M'accuser d'agression ? Accuser donc, je vous en prie. Car c'est vous qu'on condamnera. Quoi ? Méfiez-vous de mon influence. La police, les tribunaux. Ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Mais je ne me pose la question. Une telle emprise est-elle vraiment possible ? Je ne vous demande pas de comprendre. Cela dépend d'un entendement. C'est Rosenberger qui vous a envoyé ici, je présume. Monsieur Rosenberger, oui. Alors, posez-lui la question. Comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur ? Alors, peut-être, il vous racontera. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi le camp. Je n'ai plus rien à vous dire. Bon, on s'est fait menacer, on s'est fait lâcher. Toi, je vais te foutre en tol. Parole d'homme. Alors, monsieur Rosenberger, on a des trucs à se dire, là. Ah, il a compris pourquoi j'étais là. Il ne dit rien. Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué. Ah, non, si. Peut-être qu'un petit raclant de mon gorge. D'où Jésus ? Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, mais vous devez être pensif, comme un vieil homme en fin de vie. Quoi ? Je ne suis pas encore sénile. Je réfléchissais juste à toute cette pagaille. Il y a vraiment quelque chose qui le perturbe, c'est certain. Bah, parlons-en de cette pagaille. Procès d'aujourd'hui. Alors, vous êtes venu assister au procès ? Eh oui, quelque chose me tracassait. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment ? De quoi s'agissait-il ? Des scrupules, peut-être ? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette pauvre fille. Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Ah bah, il aurait peut-être fait bouger son cul avant, mais bon. Je n'aurais pas aidé. Heureusement que je n'étais pas là, finalement. Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat ? Je pense avoir le droit de savoir. Le droit ? Monsieur le représentant des droits en tout genre ? Non, rien. Je m'excuse. J'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. Ouais, on dirait vraiment que quelque chose le perturbe. J'ai de plus en plus l'impression de savoir de quoi il s'agit. Ah, il se fait chier du chantage, hein ? Voilà, je suis allé chez Blue Corp. Ah ! Oh, je vois. Monsieur Rosenberg ? Je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon ? Quoi donc ? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste... Le tableau. Monsieur Rosenberg ? Il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas ? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous séparer. Eh bien, je l'ai revu, aujourd'hui. Dans le bureau du PDG de Blue Corp. Le bureau de Red White. Alors, vous l'avez remarqué ? Il est difficilement... Il se voit bien, quand même, comme tableau, vu qu'il fait quasiment la taille du mur. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg ? Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites ? Oui, et je sais de quoi il s'agit. Il vous fait chanter... Vous êtes à mort, j'aurais dû t'en... Non, c'est sérieux. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas ? Il vous fait chanter. Ah, j'ai dû me dans le mille. Ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles. Après tout, vous étiez le suppléant de Mia, peut-être. Était-ce le destin ? Mais de quoi parle-t-il ? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Blue Corp est très douée pour trouver des points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans ? Tout cela à cause de l'affaire d'L6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit au dos des deux photos. Vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. C'est donc ça le lien. Je regrette de devoir vous dire ça à mon garçon, mais arrêtez Red White. Relève quasiment de l'impossible. Impossible ? Pourquoi ? Il possède des informations sur tout le monde, ce qui lui permet une mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier de police et homme politique. Quoi ? Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger, et donc de LE mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. On va parler de l'affaire déjà. Je pense que ça rappelle toujours, c'est celle de la voyante. C'est celle de la maman de Maya. Qu'est-ce que l'affaire d'L6 ? L-L6 correspond simplement au code donné au dossier par la police. C'était il y a 15 ans. J'ai reçu une demande de la part d'une voyante. Une voyante ? Son nom était Missy Feil. Effectivement, c'était la mère de Mia. À la demande de la police, elle avait enquêté sur un meurtre, et elle avait échoué. La police a alors crié à l'imposture. C'est ça dont parlait Maya l'autre jour. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. J'ai fini par prouver l'absence de tous mes faits. En revanche, le meurtre n'a à ce jour toujours pas été... C'est White, c'est bon, on a compris. C'était ça, l'affaire d'L6. Mais pourquoi vous a-t-on fait chanter, monsieur Rosenberg ? À l'époque, l'affaire d'L6 était classée top secret. Ça se comprend. La police ne voulait pas qu'on sache qu'elle faisait appel à un médium. Personne ne devait le savoir. Mais quelqu'un l'a découvert. Je... Je lui en ai parlé. Vous l'avez dit à White ? Il m'a offert des objets de grande valeur. J'en ai vraiment honte, maintenant. Dès que j'ai parlé, on s'est moqué de la police aux quatre coins du pays. En secret, ils ont commencé à rechercher celui qui les avait vendus. Il a entendu, White a entendu parler et est venu me voir. Sauf que cette fois, c'était pour me faire chanter. Il n'y a pas de rares, ce mec, hein. Je vois. White contrôle les lois de ce pays comme bon lui semble. Mais si vous voulez toujours vous mesurez à lui, intéressez-vous de plus près au bureau de Mia. Le bureau de Mia ? Pendant des années, elle a suivi chacun de ses mouvements. Et il est fort possible qu'elle ait noté ce qu'elle a découvert. Ah. Bah on va y aller. Très bien. Allons voir le bureau de Mia. C'est marrant d'avoir cette pièce. Tout a l'air si... Normale. C'est utile de croire qu'un meurtre a été commis ici. Monsieur Rosenberg a dit que je trouverai les indices. Je devrais peut-être regarder ça plus près. On est direct dans la pièce du meurtre ? Ah ouais. Bah les dossiers. Le bureau de Mia. D'une propreté parfaite comme toujours. La seule chose qui manque c'est Mia. Bah oui. Les dossiers derrière alors peut-être ? Toutes les affaires sur lesquelles la patronne a travaillé sont placées ici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Allons voir ça. Quel dossier devrais-je examiner ? Bah D. DL. Allons voir si l'un de ces rapports attire l'attention. A, B, F. Misty Feil. La mère de Mia et Mia. Hum. Est-ce que j'y jette un oeil ? Bah oui, oui, vas-y. J'ai terminé l'image de la famille Feil. Sur ces quelques mots, ma mère a disparu. J'étais bien décidé à trouver ce qui avait contraint ma mère à se punir de la sorte. Grâce à mon pouvoir ancestral, je suis entré en contact avec les morts. Finalement, les noms de deux hommes me sont apparus. Là, était Samuel Rosenberg, un avocat qui a vendu ma mère en échange de richesse. L'autre nom était celui de l'homme qui a vendu ces informations à la presse. C'est pour ça qu'elle est allée en tant qu'apprentie chez Rosenberg pour enquêter, en fait. Ce parasite qui bâtit sa fortune sur la menace et le chantage. Son nom est... Hum, le rapport prend fin ici. Dommage. Donc Mia savait que Rosenberg avait fait des trucs pas très propres. On peut encore fouiller, hein. Il y a d'autres, hein. Toutes les affaires sur le verre, ouais, ok. Ben... Moi, je voulais pour DL6, mais finalement, non. En fait, on va garder tout, hein. Oui, on voit un JAS. Je ne vois pas grand-chose d'intéressant là-dedans. Je pourrais peut-être juste parcourir les rapports vite fait. Ben, vas-y, ouais. Hum, bon, il n'y a pas de mal de feuillard rapidement. La plus grosse partie se trouve là, à la fin de la section S. Suicide. Ouh là. Il y a un tas de rapports sur les suicides. Hommes politiques, officiers de police. Quasiment tous ont été annotés directement en stylo. Right. C'est l'écriture de Mia. Je crois comprendre. Mia pensait qu'il était impliqué dans tous ses suicides. Il a déjà suicidé, c'est sympa. White les a tous poussés à... Je peux utiliser ses coupures de presse. Hum, voyons voir laquelle est la plus troublante. Eh ben, on en trouve des choses ici. Bon, on va regarder aussi le dernier, on ne peut pas. Je devrais peut-être consulter les dossiers. Oui, il consulte le dernier. Ah, il n'y a peut-être plus rien d'intéressant, je crois. T-A-Z. Je sais, W, White. Il manque toute la section W. Aurait-elle été dérobée ? C'est même bizarre qu'il ait laissé... Ah, je vais dire, ça ne se remarchera plus. Hum, je pense qu'on a fait le show. On s'en fout du tableau, de la fenêtre, on s'en fiche. Allez. Hum, déplaçons-nous. On a des coupures de presse. On peut aller voir quelqu'un, peut-être ? Hum, on ne peut pas aller voir Maya ? Mademoiselle Vril doit subir un interrogatoire. Je doute qu'il me laisse lui parler aujourd'hui. Mais non, mais Maya, elle est où ? Maya, elle est où ? On va parler avec Rosenberg. Monsieur Rosenberg, j'ai trouvé ça dans le bureau de Maya, comme on a dit de fouiller, j'ai fouillé. Tenez. J'ai trouvé ça dans les dossiers de Mia. J'avais donc raison. Elle a mené une enquête sur Ed White. Si vous vouliez vous mesurer à lui, vous pourriez utiliser ça au tribunal. Bonne idée. C'est tout ? C'est tout, c'est tout. Bah super. Est-ce qu'on peut lui présenter autre chose, éventuellement ? À ce garçon. Non. J'ai rien. La photo. C'est la sienne en plus de la photo. Je m'excuse monsieur, je vous ai emprunté ceci. Ah, c'était donc vous mon garçon. Qui est cet homme ? C'est une longue histoire. Maintenant, je vous demande de me rendre cette photo. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il refuse de parler. Il me ferait mieux de lui rendre cette photo. Autant emprunter, rendu à monsieur Rosenberg. Bon, on ne servira plus de toute façon, je pense. T-T-T-T-T-T-T-T. Pas plus autre chose, examiner. Vous avez des dossiers vous aussi ? Je m'en fous les étagères. Moi je veux ce qu'il y a sur les étagères, les dossiers. Il y a peut-être des dossiers avec des noms de personnes dedans. La parole du bureau et tout ça sert à rien. Bon. Je ne sais pas du tout quoi faire. Peut-être quelque chose au cabinet que je n'ai pas vu ? Ça m'a l'air tout fouillé, hein. Il y a des dossiers, c'est fait. Des tableaux, une vieille affiche de film, apparemment. C'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Il faudra que je regarde un de ses jours. Super. Raphnet, let's go. Monsieur Allegri et mon numéro aussi. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. Il faudra peut-être déménager, après une fois, tout ça fait, hein, de toute façon. C'est pas son cabinet, c'est le cabinet de sa patronne. Donc je sais pas s'il va le reprendre. Euh, bah je sais pas quoi faire. On a fait tout le show, on est pas allés à l'hôtel. Allons l'hôtel. Tiens, apparemment, le groupe n'est pas là. J'entends l'eau couler dans la salle de bain. Il prend la douche tranquille, les gars. Ah, du fric. Le fric, c'est chic. On dirait qu'il y en a un qui apprécie de nettoyer la douche. Ouais, bah c'est cool, je suis nu ici, mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est ce endroit où je peux aller, donc je me suis dit, tiens, on va se promener. Refouillons le tiroir ! Sur le avis, c'est toujours coincé dans le tiroir. Je ferais mieux de ne pas y toucher, impossible de prévenir ce que le groupe me ferait. Bon, on s'en fiche, il est pas là ! On peut trouver de l'ADN ? Il y a une bouteille de verre sur la table, je ferais mieux de ne pas y toucher. Un second, il va nous trapper. Toujours le même temps, je peux bien sûr... Voilà, le cabinet, ok. Il y a un tableau... Ah, une peinture morte... Bref, il y a une accroche-mure, super. Et les lits... Un simple lit, il a été fait il y a pas longtemps, rien de frappant ici. Ok, bon, on est venu ici pour rien. Retournons à Blue Corp ! Eh bien, on peut dire que vous êtes têtu ! Désolé, il y a quelque chose que je voulais me demander. Monsieur l'avocat, j'ai vraiment horreur de me répéter. Mais le message n'a pas l'air d'être bien imprimé dans votre petite tête. Fichez-moi la paix ! Si vous me poussez à bout, ça reste que de mal tourner. Sujet assez clair. Limpide. Et si je te présente tes articles... C'est très con de m'appeler faire ça. Je n'ai aucune intention de discuter avec vous sur ce sujet. Non, je ne vais pas montrer mon badge, excuse-moi. C'est la seule indice que le lien m'a laissé. J'ai intérêt à bien l'utiliser. Monsieur White, vous voyez ça ? C'est un article qui relate le suicide d'un homme politique. Il détournait des fonds publics secrets. Et un jour, la presse a eu vent de cette histoire. Le lendemain même, il mettait fin à ses jours. Et en quoi cela me concerne ? J'ai trouvé cet article dans le bureau de Mia. Vous êtes Mia ? Elle avait tout un dossier rempli d'articles comme celui-ci. Tous portaient la même étiquette avec un seul mot. White. Monsieur White, je sais ce que vous avez fait à cet homme politique. Vous l'avez espionné, vous l'avez fait chanter. Vous l'avez fait chanter. Chanté ? Et pas seulement lui. Vous menaciez d'éterniser des centaines d'autres. Vous étiez mêlé à tous les cas de suicide sur lesquels Mia enquêté. Toute l'activité de cette société repose uniquement sur le chantage. J'ai raison, n'est-ce pas ? Quelle drôle d'accusation, Monsieur Wrong. Qu'est-ce que vous devriez être en train de faire en ce moment même ? Enquêter sur moi ? Non, non, non. Je ne pense pas. Vous devriez plutôt rechercher l'assassin de mademoiselle Mia. Ah, l'interphone sonne. Secrétariat, j'écoute. Monsieur Wrong va repartir. Très bien, Monsieur. Je vais vous envoyer quelqu'un immédiatement. Une minute, Monsieur Wright. Vous avez raison, vous avez tort. Il a dit quoi ? Je ne sais même plus ce qu'il a dit. Euh... On pourrait dire qu'il a tort. Dans tous les cas, je n'aime pas sa gueule. Vous avez tort, Monsieur Wright. Je vous demande pardon ? Je devrais m'occuper de votre cas. Qu'est-ce que vous insinuez ? Mia était sur vos traces et elle vous avait à l'œil. C'est pour cette raison que vous aviez demandé à Masha Vril de la mettre sur écoute. Mia a ensuite été tuée et tous les dossiers vous concernant ont mystérieusement disparu. Alors, le coupable est... Allons, Monsieur Wright, même un enfant trouverait la réponse. C'est vous qui l'avez tuée. Secrétariat ? Inutile de raccompagner Monsieur Wrong. Passez-moi plutôt le bureau de procureur. Bien sûr, Monsieur. Un instant, je vous prie. White, c'est vous ? Ça arrive à quoi de m'appeler à cette heure-ci ? Allo, Monsieur le procureur général ? J'ai changé d'avis. Je veux témoigner demain. Mais de quoi parlez-vous ? L'affaire Mia Fay. J'ai été témoin du meurtre. Vous comprenez ? Et donc, en tant que témoin clé, je voudrais témoigner. Quoi ? Et pourquoi ? Vous avez dit ne pas vouloir venir au tribunal ? Du calme. Je vous ai dit que j'avais changé d'avis, non ? Oh ! Autre chose. Faites venir la police ici tout de suite. L'homme est juste là, devant moi. Il a l'air ahuri, mais pourrait être violent. Quoi ? Quel homme ? Vous écoutez ce que je vous dis ! Le bourreau ! Le massacreur ! Le nettoyeur ! Le tueur, enfin ! Quoi ? Monsieur White, ce n'est pas une autre de vos... Monsieur le procureur général. Je ne pense pas que vous soyez bien placé pour me faire part de vos opinions, n'est-ce pas ? Je vous demande de m'envoyer la police maintenant. Ah ! Ça se complique, là ! Ne vous l'ai-je pas déjà dit, Monsieur Wrong ? Vous n'êtes qu'un simple avocat. Comme l'était Mme Zalmya. Comment osez-vous ? Je vous montre du doigt, et hop ! Vous êtes jugé en tant que meurtrier de Mme Zalmya. L'affaire est pour ainsi dire classée. Aucun avocat digne de ce nom ne vous défendra. J'ai des relations au sein de l'association locale des avocats, voyez-vous ? Vous aurez un avocat tellement incompétent qu'à côté, même vous, vous aurez l'air doué ! Je ne me sens pas très bien. En même temps, montrer les articles de journaux, je ne voulais pas y aller moi, parce que j'ai tout essayé et il n'y a que ça que je pouvais faire. Donc je suis allé, mais c'était une idée de con ! Enfin bon, au moins ça va bouger les choses et il va venir au tribunal, il y a peut-être moyen de... ... lui tirer les verres du nez. Euh... Inspecteur Dictective au rapport, monsieur. Ah ha ! Des fesses ! Poil des fesses ! Wright, en fait. Phoenix Wright. Et mon ami s'appelle Paul. Oh ! Oui ! Désolé, mon gars ! Des fesses, c'est meurtrier, n'est-ce pas ? Il est toujours là-dessus, lui ! Inspecteur Dictive ! Je vous présente le meurtrier de Mme Zalmya Faye. Comment ? Mettez cet individu méprisable, soulevez-vous ! Adieu, monsieur Wrong. Bien sûr, sa parole est d'évangile, hein, bien sûr. Tout le monde va dire « Ah oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est lui... » Ah, là, ça m'énerve. 8 septembre, 15h50, la sorte de détention parlera. C'est moi qui suis en prison maintenant, super. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit écoulé 15 jours depuis le premier procès. Mon procès commence demain. White va me tendre un piège. Et l'accusation sera dans le coup, bien entendu. Hunter compris. Hier, un avocat m'a été désigné d'office. J'ai refusé. J'ai une idée. Il va se défendre lui-même, c'est ça ? White. Phoenix. Elle est venu me voir. Oh, Meyer ! C'est génial ! Ils vous ont libéré. Oui, juste à l'instant. C'est grâce à toi, tout ça. Ah, mais j'ai bien peur que nous ayons échangé nos places. Quoi ? Tu veux dire que... Aïe, si je suis d'autre côté de la vitre, c'est que... Elle n'a pas compris. J'expliquais à Maya ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à le croire. Combien de personnes cet homme va-t-il encore détruire ? Ma mère. Ma sœur. Et maintenant toi. C'en est trop. Phoenix. Dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Et bien... Me défendre lors du procès. Non, je ne sais pas si c'est une idée. M'aide à m'évader ici. J'ai envie pour le prendre. Ok, écoutez-moi. Je veux que vous m'aidiez à sortir d'ici. Tu veux parler d'une évasion ? Oui. Ce soir. Notre seule chance. D'accord. Je vais aller acheter une scie à métaux avant que les magasins ne ferment. Et une corde. Et une voiture pour nous en fuir. Tu sais conduire ? Attendez, attendez. Attendez. Quoi, 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 quoi ? Je plaisante. C'était une blague. C'est pas vrai. Non, vraiment. Je plaisantais. Mais merci. C'est bon de savoir que vous êtes de mon côté. De toute façon, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour moi. Mais je ne peux pas rester là et attendre les bras croisés. Je vais aller dire ces 4 vérités à ce type. S'il n'y en avait que 4. D'accord. Puis vous viendrez au tribunal demain ? Bien sûr. Je serai là. Je leur montrerai un ou deux trucs. C'est-à-dire ? Deux trucs de médias ? Ça n'a pas marché pour votre mère. Nous sommes entrés dans un nouveau millénaire. Mais rien n'a changé concernant le crime. En fait, les choses ont même empiré. Fini les procédures juridiques interminables. Il y a quelques années, les procès de première instance ont été limités à 3 jours. Ah bah voilà ! On est d'accord. C'est pour ça que c'est vachement... Il devrait le savoir l'autre. Qui dit « Oh, je ne prends pas un dossier à dernière minute ». Ils sont tous à dernière minute, vos dossiers, finalement. La plupart sont bouclés en une journée, principalement avec une condamnation de l'accusé. Je n'aurais jamais cru... En fait, c'est revenu au Moyen-Âge. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je me retrouverais moi aussi dans le box des accusés. Demain, le véritable coupable comparaîtra en qualité de témoin. C'est comme ça, Sylvie ou moi. Au Moyen-Âge, en plus, c'était vraiment ça. La justice, c'est celui qui a plus de fric qui a raison. C'est ça, hein. Je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais c'est vraiment le mec qui a plus de pouvoir et il a raison. Donc s'il accuse un grouillot, le grouillot a tort. Donc le grouillot, il est condamné. Bon ! Ben, on va voir si on peut s'en sortir. D'accord. 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 Merci.